Le péché n'a plus de force, non, car nous ne sommes plus que des vainqueurs. Fils des regards sur Jésus, contemple son visage merveilleux. Et les choses du monde perdront leur valeur, à l'éclat de sa grâce et sa gloire. Les choses du monde perdront leur valeur. Les choses du monde n'auront aucun sens devant la gloire et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses du monde n'ont aucune valeur. Alors, bien-aimé, que rien au monde, que rien dans ce monde ne t'amène à perdre courage et espoir. Sa parole est toujours établie, crois-en-lui et tout ira bien. Ensuite, va vers ce monde en péril et parle de son salut parfait. Fils des regards sur Jésus, contemple son visage merveilleux. Et les choses du monde perdront leur valeur, à l'éclat de sa grâce et sa gloire. Que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin. Que le Seigneur renouvelle la force, la grâce de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Nous te louons pour ta grâce. Nous te glorifions pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci pour l'attachement à la prière que tu as semée en nous. Merci pour l'amour que tu manifestes en nous chaque jour. Je prie, Père, que cette séance nous raffermisse encore. Que cette séance nous redynamisse. Que cette séance apporte de l'énergie spirituelle, l'énergie vitale, l'énergie de la foi à tout chacun de nous. Que nous retrouvions la force pour continuer. Que nous retrouvions l'énergie pour avancer. Que nous retrouvions la grâce pour monter. Que nous retrouvions l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu nous exausses pour donner gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Partout où vous êtes et vous entendez ma voix, surtout les bien-aimés qui sont sur WhatsApp. Pour tous les bien-aimés qui sont sur WhatsApp, je voudrais bien vous encourager à rentrer dans la salle de Zoom. Ça vous permet d'être en contact direct avec l'audio et avec d'autres bien-aimés qui sont déjà là. Donc, tous ceux qui sont sur WhatsApp, si vous avez l'application Zoom, veuillez intégrer la salle Zoom. J'aidez à envoyer le lien en haut. Ruit, chapitre 1, verset 16. Ruit, chapitre 1, verset 16. Ruit, chapitre 1, verset 16. Ruit répondit « Ne mépris pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruit a traversé des situations terribles, des situations très décourageantes, des situations qui poussent à perdre l'espoir. Ruit est venu trouver Marie dans un foyer où la mort prématurée régnait. La mort prématurée régnait. Son beau-père est décédé. Elle a trouvé Marie. Son propre mari est décédé. Et son beau-frère aussi est décédé. « Attention ! » Et voyons même ce que Naomi, leur belle-mère, leur disait. Dans Ruit, 1, verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Si nous ramènerons l'histoire de Ruit dans notre contexte de mariage. » Bien-aimés, lorsque le mariage chrétien semble tarder, lorsque le mariage enseigné à l'église semble tarder, Lorsque le mariage dont le chemin nous a été montré semble tarder, les amis te diront « Mais pourquoi tu es là à vieillir ? » Les parents te diront « Pourquoi tu es là à entreprendre un chemin sans issue ? » Naomi dit à ses deux belles-filles « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. » Vexé noir, « Que l'éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle a donné le feu vert. Naomi a donné le feu vert. Nous sommes dans un contexte où des gens viendront vous déourager. « Pourquoi tu es là ? » Toutes ces jeunes filles qui sont là, tu ne peux pas les trouver. Tous ces jeunes garçons-là, tu ne peux pas les trouver. Même au service, des collègues de service viendront s'offrir à toi pour dire « Moi, je suis prêt. » « Je suis prêt à t'épouser. » « Je suis prêt à t'épouser. » « Que l'éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Mais quel mari ? Est-ce un mari qui craindra l'éternel ? Et elle le baisa. Naomi le baisa. Et elle s'élevait la voix et pleurait. C'est dans ce contexte-là que se trouvait Ruth. C'est dans ce contexte-là que s'inscrivait la situation de Ruth avec ses dix. Et elle lui dit « Non, nous irons avec toi, avec ton peuple. » Ça veut dire quoi ? Les deux belles-sœurs, Ruth et Orpa. Ruth et Orpa. Elles, toutes deux, les levaient la voix et disaient « Non, nous irons avec ton peuple. » « Nous irons avec toi, avec ton peuple. » Cela veut dire qu'au départ, nombreux sont les non-mariés, les célibataires, enfants de Dieu dans l'église qui ont décidé de faire le mariage chrétien. Ils disent « Non, nous, nous allons faire le mariage chrétien. » Et tu les connais. Au départ, tu connais « Is », tu connais « Y », tu connais « Z ». Peut-être d'autres, par la prière, ont pu déjà franchir et ont déjà fait le mariage. Ou peut-être d'autres, d'autres, ont pris autre chemin. Ils sont sortis de la bégérie. Ils sont allés faire un mariage qui n'honore pas Dieu. Naomi dit, avec ses hontes, « Retournez, mes filles. » Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Ça, c'est des propos qu'ils devraient décourager. Mon frère, ma soeur, des situations viendront te décourager. Par rapport au mariage dont nous parlons, des frères, des soeurs dans l'église vont te décourager. Des leaders vont te décourager. Des situations viendront de la gauche et de la droite pour te décourager. Le désespoir viendra de toi-même, du service, de ton entourage immédiat. Le désespoir viendra de la famille. La pression viendra de partout. Mais c'est dans cette pression-là que le Seigneur cherche ce matin quelqu'un qui va continuer. C'est dans cette pression. Naomi dit retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Ça c'est la pression. La pression. Pourquoi tu veux continuer? Pourquoi tu es là à faire du mal à toi-même? Pourquoi tu es là à dire j'attends, j'attends, j'attends alors que les gens sont en train de tricher? les gens sont en train d'inventer des histoires. Ils sont en train d'inventer des rêves. Dieu m'a parlé, des expressions Dieu m'a parlé, on invente, on crée, on crée quelque chose pour s'en sortir. Et toi tu es là, c'est ça, des situations viendront te décourager. Mais bien aimé, ce matin, l'éternel message de te dire ne te décourage pas. La gloire appartient à ceux qui persévèrent et tu persévéreras jusqu'à ce que la gloire éclate sur toi dans le nom de Jésus-Christ et tu dis Amen. Verset 12. Retournez, mes filles, allez. Naomi a tellement mis la pression. Naomi a tellement élevé le degré de la pression. Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuserez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue contre moi. Encore que ce qu'elle dit ici, il faut l'étudier pour voir si c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a occasionné l'affliction ? Bien, c'est eux-mêmes, c'est son mari et elle qui ont quitté le pays de l'éternel pour aller chez les étrangers moabites. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas aller chez les moabites, ça c'est un autre volet, laissons ça là d'abord. Ici, nous voyons la pression, la pression. Tes parents vont t'appeler pour dire que tu les affliges, tu les affliges. Ta maman va t'appeler pour dire jusqu'à quand lui va voir son petit-fils, qu'elle est pressée de voir son petit-fils et que toi tu es là depuis, que c'est quoi, c'est quelle église ça, c'est quelle parole de Dieu ça ? Et on dit on veut faire mariage selon Dieu. C'est quel ce type de mariage là ? Les gens vont t'insulter, ils vont te prendre comme un fou. Verset 14 Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Peut-être toi seul tu t'enfermes dans la chambre et tu pleures. Tu pleures et tu pleures. Ce matin, l'esprit de Dieu efface tes larmes et suis tes larmes. Prends mon choix et suis tes larmes. L'espoir est là et que l'espoir t'envahisse et pénètre ton cœur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ce verset 14 que la différence a commencé. au cœur de la pression, au cœur du désespoir, au cœur du monde sans solution. C'est dans cette pression-là que la différence a commencé. verset 14, la fin. Mais Ruth s'attacha à elle. La différence commence chez toi ce matin. Et tu dis à Ben, la différence commence chez toi ce matin, dans ta chambre là-bas, dans ton cœur là-bas, dans ton âme là-bas, dans ton esprit là-bas, dans ta pensée là-bas. La différence commence ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Verset 15, Naomi dit à Ruth, la pression était pour les deux. Orpah est parti. Il reste Ruth seul. Maintenant, la pression des deux se focalise vers elle seule. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Quelqu'un te dira, voici les gens sont en train de te marier. Voici ton petit-frère qui s'est déjà marié et il a deux femmes, il a déjà deux enfants. Voici ta petite-sœur ta grande-sœur. On va te raconter beaucoup de choses. Vous allez à des réunions professionnelles. Les collègues vont se moquer de toi pour dire jusqu'à quand tu seras toujours seul. C'est un gluton. C'est un gluton. Si tu veux de compagnon, on va t'en trouver. Les gens vont se moquer de toi. Dans la maison où tu as loué. On va dire mais tonton, jusqu'à quand ou bien tu veux qu'on vienne t'aider. On va t'aider. On peut t'en trouver. C'est ça. Mais Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Va chercher de jeunes filles comme les autres, on te le dira. Va chercher de garçons comme les autres. Les gens même sur WhatsApp, sur Facebook, sur Facebook, sur les réseaux sociaux vont t'envahir. Mais c'est dans cette situation-là qu'un enfant de Dieu fait la différence. et le vexé 16 fait la différence pour Ruth. Ton vexé 16 s'écrit ce matin. Le ciel écrit ton vexé 16 ce matin. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerei. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller vers avec elle, c'est ça, ces instants. Ce matin, je continue. C'est ça le terme. Je continue comme Ruth. J'attendrai, je poursuivrai ce mariage là, ce mariage glorieux qui en a Dieu. Je ne ferai pas comme les autres. Je ne vais pas renier mon Dieu comme les autres. Je ne vais pas chuter comme les autres. Je ne vais pas faire un choix hasardeux comme les autres. Je n'irai pas mettre la tête dans des alliances qui n'honorent pas Dieu comme le fond des gens. Je ne prendrai pas des décisions sans consulter Dieu comme le fond des gens. Mais, je continuerai à attendre le Seigneur. Je continuerai sur ce chemin glorieux. Sur ce chemin glorieux, je continuerai. je continuerai. Commence pas et levez ta voix et dis, Seigneur, je te remercie car tu es là et tu me vois. Prie maintenant, je te remercie. Tu me vois. Je sais que tu me vois. Je sais que tu me vois. Je sais que tu connais ma situation. Je sais que tu me vois. Mais, ce matin, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Prions maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada dit Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le courage que tu me donnes. Merci pour l'espoir que tu recrées en moi. Seigneur, merci pour l'espoir que tu recrées en moi. Oh Seigneur, merci pour l'espoir que tu recrées en moi. Seigneur, merci pour l'espoir que tu as recréé en moi. dit Je te remercie, Père Céleste, Je te remercie pour l'espoir que tu as fait en moi. L'espoir, l'espérance que tu as fait en moi. Merci pour l'espérance que tu as fait en moi. Merci pour l'espérance que tu as fait en moi. Merci pour le courage que tu as fait en moi. Merci pour le courage que tu as fait en moi. Prions maintenant. C'est parti. Bien-aimés, il faut chasser le désespoir, le désespoir dans tous les domaines de ta vie, le désespoir, le désespoir qui fait rebrousser chemin. Or, Pâques est parti. Avec qui? Elle est mariée, elle est restée dans la maison de son mari dix ans. Et maintenant, elle part. Elle part avec qui? Naomi l'a précisé. Vers son peuple et ses dieux. Vers son peuple et ses dieux. Tu as attendu depuis tant d'années pour dire je vais me marier pour glorifier Dieu. Et ça, aujourd'hui, tu vas te retourner. Pour aller où? Pour aller faire quoi? Que le désespoir quitte ma vie. Que le désespoir quitte mes pensées, mon esprit, mon âme, mes projets. Que le désespoir quitte, le désespoir n'a pas, n'a pas de place chez toi. Le désespoir n'a pas de place chez toi. Dis, désespoir quitte ma vie. Le désespoir quitte ma vie. Le désespoir quitte ma vie. Le désespoir quitte ma vie. Découragement quitte ma vie. Prions maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frais de celui qui détruit. Celui qui se relâche. A cause de la pression. A cause des moqueries des collègues, des frères, des soeurs. A cause de la pression de la famille. A cause de la pression de la société. Jusqu'à quand tu vas te marier. Jusqu'à quand tu vas te marier. Jusqu'à quand tu vas te marier. A cause de la pression des émotions. Celui qui se relâche. Celui qui est découragé et abandonne. Il est frais de celui qui détruit. C'est ce que la Bible dit. Va-tu détruire ta propre gloire ? Va-tu détruire le bon témoignage que l'éternel te prépare ? Va-tu détruire la joie, l'allégresse, l'enthousiasme de ce glorieux jour de mariage ? Commence pas à contempler ton glorieux jour de mariage. Commence pas à contempler ce glorieux jour-là. Ce glorieux jour-là. Commence pas à le contempler. Imagine que c'est un voyage. Imagine que c'est un voyage et tu vas prendre l'avion. Regarde-toi en l'air là-bas. Regarde-toi avec ton billet, ton billet d'avion. Regarde-toi en rentrant dedans et tu seras avec les passagers à bord. Ah, bien aimé, ce matin, que le découragement quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Le découragement qui apporte la honte. Le découragement qui amène à la honte. Le découragement qui fait perdre la gloire. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Promets-le. 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 Je continue sur ce chemin de mariage. Je continue. Ma gloire m'attends. La gloire m'attends. La gloire m'attends. Et ma gloire m'attends. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je ne prie, je m'enterai. Je ne l'abandonne jamais, je ne l'abandonne jamais, jamais, je ne l'abandonne jamais. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié et tout le monde dit Amen. Si tu as su zoom et tu entends ma voix, crie un grand Amen et que le ciel l'entende maintenant. Amen. Amen. En Samuel 17, 32, en Samuel 17, 32, David dit à Samuel que personne ne se décourage. Un jeune homme, c'est un jeune, c'est un jeune qui parlait au roi, un jeune qui parlait au roi qui a expérimenté dans la guerre. Mais le roi a perdu quelque chose en ce moment. Le roi a perdu le courage. Le roi a perdu l'espoir. Le roi a perdu l'espoir en ce moment-là. Qui a perdu l'espoir maintenant ? Quiconque a perdu l'espoir. Écoutez-moi, partout où vous êtes, dans n'importe quel pays vous vous trouvez maintenant. Dans n'importe quel continent. Je te le déclare. Que personne ne se décourage à cause du retard dans le mariage. Tu feras ta gloire. Je suis persuadé et convaincu de ce que je dis. Tu feras ta gloire et tu viendras témoigner. Que personne ne se décourage. Tu vas prier maintenant. Je sors de la catégorie des découragés. Mon nom ne figurera plus parmi les découragés. Mon nom, mon nom, mon nom ne figurera plus sur la liste des découragés. Les découragés. Les découragés. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ma frère là-bas ne te décourage jamais. Mon frère là-bas ne te décourage jamais. Quelle que soit la honte que tu endures. Quelle que soit la pression que tu endures. Quelles que soient les moqueries que tu endures. Quelles que soient les émotions qui te brûlent. Quelles que soient les désirs qui te brûlent. Ne te décourage jamais. Reçois le courage du Saint-Esprit. Reçois le courage du Saint-Esprit. Reçois le courage que dans le Saint-Esprit. Reçois le courage que dans le Saint-Esprit. Prions maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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